Europe 1, 11h, 13h, Laurence Ferrari et vous. Le lampier au soleil, et bien la bonne chanson, bien disons. Ça, c'est ma chanson, Mélanie. Eh oui, chaque que passe est pareille, c'est le passage du yaourt. Bon, en tout cas, c'est toujours du bien d'entendre cette chanson-là. Elle a 51 ans, cette chanson, elle est de décembre 72. 51 ans, je suis bien plus jeune que vous, Fab. Bien plus jeune que moi. Merci, Diz Dufab, d'avoir retrouvé cette petite pépite. On va passer alors, naturellement, à nos premiers amours. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour ? Le premier baiser, j'ai changé. Ah bah j'ai marré à amener ma collection de disques, là. Vous avez dégainé plus vite que moi. C'était une série, c'est ça ? Premier baiser ? Absolument. C'était en années 90, ouais, c'est ça. C'était terrible. Le premier baiser. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « je t'aime ». Il y a 6 Français sur 10 qui pensent encore à celui ou à celle qui a fait chavérer leur cœur pour la première fois. Il y en a même 40% qui auraient encore des sentiments pour cette personne. Et je crois qu'Anne, qu'on a en ligne. Bonjour, Anne. Je suis très heureuse de vous parler. Bonjour. Vous avez une très belle histoire à nous raconter sur celui qui vous a fait chavérer le cœur. Racontez-nous. Oh bah écoutez, une très belle histoire. Oui, c'est vrai. J'ai connu mon premier amour, Alain. Il montait à cheval, je montais à cheval. Il montait tellement bien à cheval que je le regardais avec des yeux complètement inamorés. J'avais 10 ans et il en avait 12 ans et il en avait 15. Donc c'était un grand. C'était un grand garçon. Inutile de vous dire qu'il ne voulait absolument pas me regarder. Il n'en avait rien à afficher de mes petites avances d'adolescente. Il sortait surtout avec mes copines. Il aimait beaucoup mes copines plus âgées. Et puis, j'étais vraiment déçue. Et puis, on a traversé l'adolescence comme ça parce que nos parents étaient amis. Donc on passait des vacances, mais en tout bien, tout honneur. J'étais toujours déçue. Et puis, on s'est perdu de vue. La vie a fait qu'on a fait chacun sa vie de son côté. Et il a su que je divorçais par son papa. Et il a appelé mon frère. Il a trouvé le numéro de mon frère et il a réussi à avoir mon numéro. Et 20, 25 ans après, il m'a appelée. Et inutile de vous dire que je rentrerai du travail. J'ai mis le répondeur. À l'époque, on avait un répondeur. Je branche le répondeur machinalement. Et là, oui, bonjour, c'est Alain. Je me suis assise. L'émotion. Oui. Je ne savais pas trop s'il fallait que je le rappelle ou pas. Si j'allais être déçue ou pas. Et puis voilà, ça fait 30 ans. Et vous êtes ensemble depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, on est ensemble, on s'est mariés, on a eu des soucis de santé, de machin. Mais on est toujours là. Et vous êtes côte à côte. Et il vous a dit pourquoi à l'époque, il ne vous calculait pas, en gros ? Parce que vous étiez trop jeune, trop petite ? Oui, trop jeune. Il ne voulait pas s'embêter avec ma mère qui était tout le temps sur mon dos et qui m'adorait. Après, il était dans le cinéma. Alors, ce n'est pas une, entre guillemets, une profession qui était représentative. Et puis après, mes parents se sont aperçus qu'il était formidable. Et puis voilà. Mais non, c'est rigolo. C'est très, très drôle. Et donc, vous vous souvenez, Anne, du moment pile où vous l'avez vu pour la première fois. C'était vraiment un rayon de soleil dans votre vie. Ah non, mais c'est incroyable. Il est arrivé avec son père et son frère, les trois habillés en noir avec leurs bottes de cheval. Je peux vous dire que je m'en souviens qu'il s'est fait hier. Mais c'est beau quand le cœur chavire. Un coup de foudre. Le vrai coup de foudre. Celui qui reste toute une vie. Merci beaucoup, Anne. Et puis, embrassez Alain pour nous. Je ne sais pas s'il est à l'autre côté. C'est gentil. Et puis, embrassez Pascal Proulx qui doit être au fond de son lit. Il est au fond de son lit. Je vous assure que s'il n'avait plus, il serait là. Mais on va lui amener des grogues, de la vitamine C pour qu'il soit en fond de l'homme. Merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce qu'on prend Marie-Christine qui est en ligne avec nous ? Je ne sais pas si elle est là, Marie-Christine. On peut la prendre, oui. Bonjour, Marie-Christine. Oui, elle est là. Oui, bonjour, vous allez bien ? Oui, j'avais beaucoup l'habitude de Pascal Proulx. Mais je vais quand même accepter qu'il ne soit pas là. Oui, on n'a pas le choix de toute façon. Donc moi, je suis très heureuse de vous parler. Oui, évidemment. Alors Marie-Christine, racontez-nous votre coup de foudre à l'époque. Alors mon coup de foudre, j'avais 6 ans. Mon oncle se mariait. Et donc mon oncle, sa femme, elle était d'une famille où il y avait pas mal d'enfants. Et le dernier avait mon âge. Ma tante, elle avait quoi ? 22 ans, 21 ans ? On se mariait jeune à l'époque. Et donc forcément, comme c'était un mariage quand même assez bourgeois, il y avait les petites demoiselles d'honneur, le petit garçon d'honneur. Et donc forcément, on était tous les deux du même âge, on nous a mis ensemble. Et je me souviens de cette impression que j'avais. Je ne peux pas vous expliquer, c'était très fort. C'était quoi ? Des papillons dans le ventre ? Des battements de cœur ? Non, non, non. À 6 ans, non. Je ne peux pas vous dire, à 6 ans, c'était... Ah, c'était bon, c'était lui qui... Voilà. Et ce qui est amusant, c'est la suite, en fait. Donc comme il y avait des réunions de famille régulièrement, à chaque fois, on était à côté. Et alors, on se sentait bêta. Moi, je savais, mais les filles sont beaucoup plus fines. Lui, on était bien ensemble, mais il a su que très tard. Et donc on était ensemble, on se voyait à chaque réunion de famille. Et à chaque réunion de famille, je me disais, je vais peut-être voir Bertrand. Enfin, il ne faut pas dire son prénom, mais bon. Mais on l'a dit quand même. Oui, oui, non, mais parce que c'est plus fort que moi. Et puis, voilà. Et puis, j'allais en vacances quelquefois sur la côte normande. Parce que ma tante, justement, et sa famille avaient une maison là-bas. Et c'est là-bas que ça a vraiment démarré, c'est ça ? Ça n'a pas démarré. Je vais vous expliquer. Donc, nous étions... Moi, je gardais des enfants à 14 ans. J'avais 14 ans. Je gardais des enfants en l'été. Et lui était avec sa famille. Et donc, on s'est retrouvés sur la plage. Et il m'a dit, ah, mais Marie-Christine, oui, mais c'est tout. Alors, on a parlé. Et puis, on a eu... Moi, je savais, mais lui, il ne savait pas. Je ne touche pas. On a eu une petite histoire. Enfin, une petite histoire. Moi, j'étais vraiment amoureuse. Je crois que c'est la première fois que j'ai dit je t'aime. Et on sortait le soir. On allait au cinéma. On se voyait. On s'embrassait. Bon, ça n'a pas été plus loin parce que ce n'était pas le moment. Voilà. Mais ça a été fort. Et après, j'ai appris qu'il avait demandé à ses parents, parce que c'était une famille assez bourgeoise, est-ce que je peux sortir l'hiver avec Marie-Christine ? Et ma mère n'aurait jamais dû me dire, mais sa famille, à lui, a dit, écoute, Marie-Christine, ses parents sont divorcés. Bon, c'est peut-être pas l'idéal. À l'époque, oui. Bref, mais ça, je ne l'ai pas su, heureusement. Bon, et puis, le temps a passé. Et puis, il y a eu des réunions de famille. On s'est vus un petit peu. Et après, on ne s'est plus vus. Bon, voilà. Et puis, alors, le temps a passé. Mais moi, je le savais. Et un jour, ça, j'ai appris ça par ma tante. Il allait chez sa soeur. Il devait avoir 50 ans. Et il voit la photo du mariage. Et il lui dit, mais ça, c'est moi. Et alors, cette petite fille, j'ai pensé à elle tout le temps, tout le temps, toute ma jeunesse. C'est qui ? Et elle m'a dit, mais enfin, tu rigoles. Non, c'est qui ? Ben, c'est Marie-Christine, que tu vois tout le temps. Il n'avait pas fait le renseignement. Incroyable. Non, moi, je le savais depuis longtemps. Et alors, à l'enterrement de sa maman, vous voyez, ça, voilà. Donc, il y a de ça, quoi, six ans, pratiquement. Moi, je le cherchais partout. Et on m'a dit, mais tu ne l'as pas vu. C'est lui qui parle. Et ça, je dis, non. Mais il était chauve. Elle n'avait pas vu. C'était le choc, là. Et alors, depuis, vous vous revoyez ou pas ? Marie-Christine, vous vous revoyez ou pas ? Parce que là, il vous faut prendre. Et alors, ce jour-là, il a dit, il était marié, très bien marié. Enfin, il a dit à sa femme, écoute, je vais enfin te présenter celle dont je t'ai souvent parlé, Marie-Christine, qui était mon grand amour. Et j'ai connu sa femme. Et voilà. Et ça, c'était devant tout le monde, toute la famille, etc. C'est génial. Les gens rient, mais nous, on ne riait pas. On était sérieux. Mais on ne s'est pas revus. Il vaut mieux parce que sa femme ne serait pas très contente, à mon avis. Non, et puis, c'était une histoire qui s'est passée, mais je l'ai toujours vue dans le cœur. Toujours. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Merci pour ce beau témoignage, Marie-Christine. Je vous en prie. Vous êtes né où, M. Boboc ? Boboc ? Boboc ? Boubouc ? C'est magnifique, c'est magnifique. A Aix-les-Bains, comme vous. On vient du même endroit. Et alors, le lac du Bourget, il n'y a pas plus bel endroit pour faire son premier baiser. Ah, ben alors, ça, je suis bien d'accord. On a déjà un lundi sur votre premier amour, déjà. Le lac que Lamartine adorait, évidemment. Autant, suspends ton vol et vous, poppy, suspendez votre compte. Malheureusement, je n'ai pas connu Lamartine, mais j'imagine que oui. Non, mais bon, vous avez quelques lettres, quand même, M. Boboc. Bon, ben super. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit propos ? Allez-y, vous avez tout le temps. On a Muriel qui nous écrit, on s'est retrouvés 33 ans après, et c'est inoubliable. Martine nous dit, l'amour est éternel et ça manque beaucoup en ce moment, dans cette période. On finit avec Marilyn, le premier amour ne s'oublie jamais. Mais, personnellement, je ne l'ai jamais oublié. C'est bon. Marilyn, votre premier amour, c'était où ? Voilà, c'était il y a très longtemps. Au 18ème siècle. Premier amour et première déception, voilà. Ah, direct. Ah ouais, je m'en suis jamais remise. Enfin, Simonan, quand même. Au bout de 20 ans, quand même. 25 ans. On découvre une horrible déchirure dans la vie de Marilyn. Non, quand même pas. Je suis désolée. Bon, allez, on fait une petite pause. Merci d'avoir gravité des beaux souvenirs, Laurence. Ça va, c'est bon, c'était hier. J'avais 12 ans. C'était hier. Non, pas trop.